Musique Aujourd'hui nous sommes à Ville Rouge, au-dessus du château de Ville Rouge, qui est en plein pays Qatar, à environ 40 km à l'ouest de Carcassonne. Ici le vent s'appelle le CERS, c'est un vent extrêmement violent, ici il est établi à peu près à 60 km heure avec des pointes à 80-90, donc rien de mieux pour faire le test de Cap Extrême 1. Hier j'étais sur le château de Therme, juste sur un promontoire rocheux, avec un CERS à 60 km heure établi, et c'est le Cap Extrême 2 qui a permis de faire le vol, et de faire les photographies que vous verrez bientôt sur le site Cerf-Rollant et Patrimoine. Donc ici on va faire le test avec ce Cerf-Rollant, rien n'est certain, c'est vraiment des conditions très très dures pour pouvoir faire de la photo aérienne, et bien qui ne tente rien à rien, et bien on va essayer de le démonter maintenant. Donc c'est un petit delta qui fait 2,20 m d'envergure, qui est fait en tissu à drapeau, voilà en espérant que ça puisse au moins voler. C'est vraiment très, très violent, je ne suis pas sûr qu'on arrive à faire quelque chose aujourd'hui. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà, je pense que c'est parti, je suis en des conditions très difficiles. Là, nous sommes sur les deux monticules qui ont été installés les moulins, c'est l'endroit bien sûr, c'est plus du vent, c'est vraiment de la tempête. Mais bon, le Cerf-Rollant pour l'instant n'est pas retombé, la traction est, on va dire, raisonnable, c'est-à-dire 2-3 kg, ce qui est quand même peu pour le vent que nous avons. Et là, ce que j'espère, c'est arriver à le monter suffisamment haut pour pouvoir monter les caméras. Voilà, là nous sommes à 60 mètres de fil déroulé, ce qui fait 30 ou 40 mètres. J'ai l'impression que le vent se lamine un peu, que ça va un petit peu mieux, mais bon, pas encore certain que je puisse mettre la caméra tout de suite. Donc je vais attendre un peu pour voir si le Cerf-Rollant est digne de confiance. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !